Nous voici sur Zoom. Maintenant, nous parlons de formation ou encore des réunions programmées. Pour ce faire, nous sommes sur l'interface. Nous avons ici une réunion qui date de 15h30 à 16h. Donc, on va regarder ici pour une réunion qui va peut-être se poursuivre par la suite. Alors, ici, on va parler de réunion. On peut enlever la réunion Zoom. On peut mettre le mot Zoom pour que les gens sachent que c'est par Zoom et non par Teams ou Team Joueurux ou une autre application de formation de réunion à distance. On va l'appeler ici Playmobil. Vous comprendrez pourquoi. On choisit la date qui va être aujourd'hui. Donc, nous, on a déjà 15h30. On va choisir ici 16h à 16h30 ou je pourrais très bien dire 16h15 ici. Et à 16h45 comme ceci. Ici, c'est important d'indiquer le fuseau horaire. Donc, nous, nous devrions voir ici dans les moins 4 Montréal. Ça, c'est important de l'indiquer pour être sûr qu'on est tout le monde à la bonne heure. Ça peut être une réunion périodique. Alors, c'est à vous de voir si c'est quelque chose qui revient ou pas. OK. Alors, ça va s'ajouter dans le calendrier quand l'invitation va s'envoyer par le logiciel de votre choix. Ici, on peut créer une réunion avec le code permanent que vous avez donné ou créer un nouveau code avec un nouveau mot de passe. À vous de voir ce qui est mieux pour vous. Je peux maintenant pour l'animateur qui est dans ce cas-ci qui va être moi. C'est souvent l'animateur qui crée l'événement, la réunion ou la formation. J'active la vidéo pour l'animateur et j'active aussi la caméra pour les participants. Maintenant, dans mes options avancées, je vais activer une salle d'attente. Comme ça, on verra tantôt que quand les gens sont connectés, je vais pouvoir, moi, choisir, en fait, voir les personnes en attente et les admettre un par un à ce niveau-là. Alors, ouvrir l'accès à la réunion avant l'arrivée de l'animateur. Donc, ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Par contre, si ça, c'est coché en haut, ils ne pourront pas entrer dans la réunion avant, puis voir leur collègue, puis placoter un peu avant si le premier est coché ici. À vous de voir, c'est soit l'un, soit l'autre par rapport à ça. OK? À vous de voir ce qui est mieux pour vous. Couper le son des participants à l'entrée. Ça, c'est bien. En fait, si vous comptez le son de l'ensemble de vos participants. Et automatiquement, l'enregistrement de l'automatique de la réunion sur l'organisateur local. Ça, je préfère la commencer après pour être sûr que j'ai demandé une autorisation pour que tout le monde est bien au courant qu'il va y avoir un truc de filmé, qui va avoir une courant, en fait, que l'événement, donc les caméras qui sont affichées, que chacun est filmé et donc même à la nuit de faire signer une décharge. Quand je suis prêt, je choisis, bon, dans ce cas-ci, je vais choisir Outlook. C'est ce que les gens ont en général. Je pourrais choisir iCal qui est lié à Apple, Google Agenda ou d'autres calendriers aux besoins. Alors, je vais programmer ici. Et dès que je programme, j'ai ici Outlook qui démarre et qui me montre la réunion, son nom, le lieu, donc le lien Internet, la durée, aussi la date, l'heure. Alors, on répète certaines informations ici, donc, Outlook, Nicolas vous invite à une réunion Zoom planifiée, sujet réunion Zoom pré-mobile, etc. Encore le lien qui est le même lien du lieu de l'entête de votre courriel, idée de la réunion et le mot de passe. Alors, voilà. C'est comme ça qu'on peut maintenant s'attendre à ce que ça soit planifié. Ici, je vais voir dans le bouton réunion. Je verrais bien ici que la réunion de 17h à 17h30 est bien cédulée. Et maintenant, je pourrais commencer maintenant pour faire mes tests. Moi, comme animateur, je pourrais vérifier que j'ai tous mis mes fichiers à bonne place pour que les gens puissent les télécharger. Je pourrais aussi copier l'invitation et la renvoyer à d'autres mondes qui n'ont pas été invités préalablement. Je pourrais modifier la réunion présentement. Et donc, je pourrais lui dire, moi, que ça va être plus tôt ici, 16h45 à 17h30, à 17h15, comme ça ici. Alors, j'enregistre. Et maintenant, je peux planifier puis renvoyer l'invitation à mon monde par courriel. À ce moment-là, il me s'agit ici d'ajouter des invités, de mettre des courriels des personnes à qui je dois envoyer le rappel, le changement, etc. C'est comme ça qu'on programme une réunion. Alors, à vous d'essayer, à vous de voir. C'est très simple. C'est très simple.